Nous avons encore en tête les images de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn lundi dernier. Pour éviter un tel drame, échaudé également par l'accident de Gênes, Guette Villers a décidé de fermer l'un de ses ponts à la circulation automobile. Le pont Le Bouc, dont vous allez le voir, la structure est très abîmée. Stéphanie Malaurant, Bernard Stémer. Voilà 70 ans que le pont Le Bouc permet de traverser la loche à pied, en voiture, en bus et en camion. Depuis un mois, il est entièrement fermé à la circulation. Ça vous a surpris, cette fermeture ? Non, parce que je voyais l'état de... Je suis un professionnel, je savais qu'il tiendrait plus longtemps. Et vous voyez beaucoup de poids lourds ou de bus circuler dessus ? Des poids lourds, il en passait pas mal, qui vont à l'usine, choumberger, qui vont au domaine viticole aussi. Béton friable, poutrelles rouillées, garde-corps fissurés, le pont Le Bouc est en très mauvais état. C'est suite à l'effondrement du pont de Gênes, il y a un an et demi, que la municipalité de Guette Villers s'est interrogée sur l'état de ces 17 ponts et passerelles et a commandé une étude. Il s'est avéré que la plupart des ponts, il y a des interventions à faire, des interventions pour l'entretien des ponts. En revanche, le pont Le Bouc qui est ici, celui-ci n'est plus à entretenir, il est à détruire et sa reconstruction est absolument incontournable. Suite, effectivement, à un manque d'entretien de pont. 600 000 euros, c'est ce que va coûter le remplacement du pont Le Bouc. Il va falloir être patient. Nous avons la loi sur l'eau qui nous pose un souci. Nous ne pouvons intervenir sur ce pont que de avril à octobre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le temps que les études soient en place, le temps de définir quel sera le type de pont que nous allons construire, il faudra, certains noms, nous reporter sur l'année 2021. Les cinq autres ponts gérés par la commune vont bénéficier de 200 000 euros pour leur entretien. À Guette Villers, les élus sont sur le pont pour la sécurité des citoyens.